Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler expatriation et on va regarder où s'expatrie en 2021 avec un comparatif entre trois juridictions. Avant de débuter cette vidéo, nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord qui est entièrement gratuit, qui compte près de 1300 membres et qui est dédié à la fiscalité des web entrepreneurs. Pour le rejoindre, rien de plus simple, il suffit de suivre le lien qui se trouve dans la description. Vous trouverez également dans la description le lien de notre chat Telegram où nous sommes près de 300, dans lequel nous échangeons du contenu exclusif et où nous répondons à certaines questions des membres. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est gratuit également. Concernant les destinations d'expatriation en 2021, dans cette vidéo, nous avons décidé d'étudier trois juridictions, trois juridictions qui sont choisies par les membres du Borderless Entrepreneur, notre programme dédié à l'expatriation et à la structuration internationale, pour s'expatrier en 2021. Pour conduire ce comparatif, nous avons décidé de prendre l'exemple d'un infopreneur générant un bénéfice de 120 000 euros hors taxe par an pour étudier les différentes solutions. Concernant un rappel préalable, une expatriation, ce n'est pas seulement passer 183 jours dans un autre pays. Il y a de nombreux critères à prendre en compte, c'est des critères que nous voyons dans le Borderless Entrepreneur, c'est des critères qui nous prennent près de trois heures d'explications en vidéo pour permettre de bien comprendre comment cela se passe, de voir quels sont les documents que nous devons remplir, quelles sont les déclarations que nous devons faire. Vous trouverez également dans la description le lien d'un mini-programme qui s'intitule « Les 7 secrets de l'expatriation ». Reprenons les 7 points primordiaux à prendre en compte lorsque vous vous expatriez, c'est entièrement gratuit. Pour s'inscrire, rien de plus simple, il suffit de suivre le lien qui se trouve dans la description. Pour revenir sur la vidéo, donc les données de calcul que nous allons prendre. Comme nous l'avons dit préalablement, nous allons prendre un infopreneur qui réalise un bénéfice de 120 000 euros hors taxe par an. Nous nous concentrerons uniquement sur les capitales pour le choix du logement et le calcul du loyer moyen en prenant en compte un appartement de 70 mètres carrés meublé. Nous prendrons en compte également l'ensemble des procédés de protection de la résidence fiscale comme nous le voyons dans le programme Borderless Entrepreneur. Lorsque vous expatriez, il faut mettre en place des process permettant de blinder votre résidence fiscale pour éviter d'avoir de mauvaises surprises et d'éviter que le pays que vous souhaitez quitter vous considère de résident fiscal. Et ce n'est pas si simple que prendre un billet d'avion. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre le programme. On se fera un plaisir de vous expliquer l'ensemble des notions. Donc la première solution que nous allons voir, ça va être l'Estonie. Pourquoi l'Estonie ? Car l'Estonie est très marketée sur Internet. Nous allons l'étudier donc en détail avec cet infopreneur générant 120 000 euros de bénéfices par an. Nous allons découper cela dans un tableau à trois entrées. Nous avons décidé de verser un salaire de 2 000 euros net par mois, ce qui fait 24 000 euros in the pocket à la fin de l'année. Concernant ce salaire de 24 000 euros par an, il va entraîner une imposition de 15 900 euros au niveau de la société. Cette imposition comprend l'IR que vous devez payer, mais comprend également les charges sociales. Les charges sociales, il ne faut pas les oublier. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe qu'en France. Ce qui fait que pour avoir 24 000 euros net d'impôt dans sa poche, cela coûtera à la société 30 900 euros. Également, cet entrepreneur va décider de se verser un dividende de 40 000 euros. Ce versement de dividende sera imposé au niveau de la société sur un montant de 8 000 euros, ce qui veut dire que l'entrepreneur recevra sur son compte en net d'impôt 32 000 euros. Cependant, on vous rappelle que le principe du dividende, c'est que vous ne pouvez le verser qu'à la clôture de l'exercice. Vous ne pouvez pas vous verser un dividende tous les mois. Vous devez avoir un bilan. Donc, vous ne pouvez vous verser, si vous créez votre société en 2021, vous ne pourrez verser un dividende qu'en 2022. C'est important de le préciser. Les loyers moyens à Tallinn vont représenter une dépense de 9 000 euros hors charge. Les charges, vous devez rajouter entre 150 euros et 200 euros par mois. Concernant le reste pour vivre, cet entrepreneur qui gagne 120 000 euros par an hors taxe, il va lui rester à titre perso 47 000 euros, c'est-à-dire dans son compte bancaire pour vivre, pour dépenser, pour faire ses occupations. Et sur son compte pro, sur le compte de la société, il lui restera 40 000 euros. En guise d'informations complémentaires, il n'est pas nécessaire de passer 183 jours pour être résident en Estonie. Cependant, attention, il faut faire attention à plein de détails et de petites informations. Donc, faites attention. Et dans le cas où vous décidez de ne pas passer 183 jours, il sera absolument nécessaire de blinder votre résidence fiscale et de mettre en place tous les processus de protection de votre résidence fiscale. Vous avez également la possibilité de faire les démarches vous-même. La durée va de une à deux semaines, si vous le faites correctement. Personnellement, un de nos membres a réussi à le faire en 4 jours chrono, c'est-à-dire arrivée, obtention de la résidence fiscale, obtention de l'ensemble des papiers, création de la société, ouverture des comptes. 4 jours chrono, c'est le record. Mais tout est expliqué, ce n'est pas difficile et c'est à la portée de tous. Concernant la solution numéro 2, c'est également un pays d'Europe de l'Est, mais qui offre un régime spécial expat. Donc, on va voir que dans ce pays, on ne va pas verser de salaire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va verser en dividendes. Pourquoi les dividendes ? Car ce pays présente la particularité de pouvoir faire des dividendes en avance. Ça veut dire que vous pouvez verser des dividendes tous les 3 mois avec un bilan intermédiaire. C'est un des rares pays qui le propose, ce qui permet de bénéficier de la fiscalité avantageuse du dividende et de ne pas avoir à attendre la clôture de l'exercice pour vous verser du dividende. Nous avons donc décidé de verser 60 000 euros de dividende. Ces 60 000 euros de dividende seront imposés à 3 000 euros. Il lui restera 57 000 euros net d'impôt. Les loyers sont légèrement plus élevés qu'à Tallinn. Vous allez compter pour un appartement de 70 mètres carrés en moyenne 10 800 euros hors charge. Il vous restera donc pour vivre ou investir à titre perso 46 200 euros et sur le compte de la société 56 400 euros en prenant en compte l'imposition de la société. Concernant les informations complémentaires, il n'est pas non plus nécessaire de passer 183 jours. Comme on l'a dit pour l'Estonie, attention, il faut faire en sorte de mettre en place des process très stricts et faire attention à certains points. Vous pouvez faire les démarches vous-même, ça va vous prendre moins de 4 semaines, mais on vous recommande fortement un avocat pour faire l'ensemble de la procédure. Concernant la troisième solution, Dubaï, la solution qui plaît à tout le monde. Dubaï, imposition zéro. Donc on va verser en salaire 60 000 euros de salaire qui seront imposés à zéro, ce qui fera un coût pour la société de 60 000 euros. Il n'y a pas besoin de verser de dividende, donc on ne verse pas de dividende. Le loyer annuel à Dubaï est bien évidemment plus élevé. Pour un 70 m², 80 m², cela va coûter en moyenne, dans la tranche basse, 2 000 euros par mois. Attention, même si aujourd'hui, techniquement, d'après des retours de membres, il n'est plus demandé de payer le loyer annuel dès son entrée, vous allez devoir payer quelques mois d'avance. Donc il faut en avoir conscience. Pour le reste, sur ce qui reste sur le compte, nous rappelons que le coût de la société va coûter 7 500 euros par an, le renouvellement de la licence. Il va rester sur le compte bancaire personnel 36 000 euros, et il restera sur le compte bancaire 52 500 euros après avoir payé les 7 500 euros du coût de la société. Concernant les informations complémentaires, vous avez besoin de passer plus de 183 jours à Dubaï pour être résident fiscal. Possibilité de faire les démarches, vous-même, oui, mais assez complexe. Donc vous devrez passer par un avocat pour créer la société, plus l'obtention du visa, ce qui rajoute un coût supplémentaire à votre expatriation, coût supplémentaire qui est à prendre en compte. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il est temps pour nous de conclure sur cette vidéo. Là où il nous reste le plus d'argent n'est pas forcément le pays où on paye le moins d'impôts. Au contraire, nous avons également décidé dans le cas du Borderless Entrepreneur d'ajouter un comparatif entre juridictions avec ce qu'il reste sur le compte bancaire à la fin de l'année selon ce qu'on gagne. La même estimation que nous avons vue dans ces tableaux et qu'on va le reproduire pour de nombreux pays. On a décidé également de rajouter des séances de coaching communes une fois par mois pour permettre de répondre lors de lives privés à l'ensemble des questions de nos membres lors d'un Zoom le dernier dimanche du mois. Toujours plus de retours de juridiction vu que la communauté grandit et on va découvrir de nouveaux pays exclusifs très prochainement. Donc si vous souhaitez découvrir les possibilités, vous pouvez vous expatrier. N'hésitez pas à rejoindre le programme. Prenez comme bonne résolution en 2021 de faire les choses correctement et de découvrir de nouveaux horizons. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet. On ne sait jamais quand vous verrez cette vidéo. Ciao, ciao !